Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel espace de travail, l'émission de Mediapart consacrée au travail. Cet univers bouleversé, atomisé par les mutations de l'économie, du salariat ou encore par les nouvelles techniques de management. Dans un contexte de chômage record. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'économie collaborative, une nouvelle forme d'économie. Marginale, il y a encore deux ans, elle est en pleine explosion et son développement s'annonce sans limite. Blablacar ou Uber pour les transports, Airbnb pour l'hôtellerie, voici quelques-uns des arbres les plus visibles qui cachent l'immensité d'une forêt de potentialité que le numérique multiplie. Pour y voir plus clair, Mediapart a choisi aujourd'hui de réunir deux experts de la question collaborative pour mieux appréhender ce qui se joue sous nos yeux aujourd'hui, sous l'effet du retour des communs, certainement l'une des mutations majeures de l'économie, une révolution économique et sociale qu'on peut, je crois, qualifier d'historique. – Benjamin Couriat, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes professeur à l'université Paris 13, professeur d'économie, co-animateur du collectif Les Économistes Atterrés. L'économie de partage n'a aucun secret pour vous. Nous reviendrons au cours de l'émission sur le dernier ouvrage que vous avez dirigé, paru en mai dernier aux éditions Les Liens qui libèrent. Il est là, c'est le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire. C'est un ouvrage passionnant, revigorant à plus d'un point, c'est le fruit de trois années de recherche et surtout la collaboration de plus d'une vingtaine de chercheurs, parmi les plus éminents spécialistes de l'économie collaborative. Je pense notamment à l'ancien chef d'entreprise Michel Bowens ou encore Charlotte S. À vos côtés, Diana Filippova, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes coordonnatrice du think tank WeShare. WeShare, oui, on partage. C'est donc confondé il y a trois ans par des déçus du marché du travail. Votre groupe d'experts se consacre de manière critique à l'analyse et au développement de l'économie collaborative. Vous vous intéressez notamment à l'une des questions qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est donc la question sociale, la question du travail, de la rémunération, la plus problématique, qui est une des questions de grande tension aujourd'hui. Parce que si le salariat est aliénant, on se dit que l'économie de partage est aussi source de précarité, en tout cas de déséquilibre. Alors on aura le temps d'y revenir largement au cours de ces 40 minutes. Vous nous parlerez aussi du WeShare Festival qui a eu lieu en mai dernier. Donc le WeShare Festival, c'était sa troisième édition. La thématique qui avait été retenue cette année, c'était Lost in Transition. Ce n'est pas anodin comme titre, parce que passé l'euphorie des débuts, l'économie collaborative est en proie à une série de doutes au pluriel. Les projets ne tiennent pas tous leurs promesses. Le think tank WeShare a publié Société collaborative, la fin des hiérarchies, aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, de lancer les hostilités ou pas autour de la question de l'économie collaborative, j'aimerais que nous regardions ensemble un extrait d'une vidéo trouvée sur Dailymotion, dénichée au milieu de dizaines d'autres. Fais-moi mon téléphone. Fais-moi mon téléphone. Tu entends ou pas ? Oui, oui, j'entends. Voilà, donc il faut arrêter de faire ça. C'est-à-dire que tu me voles ton travail. C'est comme si je te volais ta voiture, tu as compris ? Et ton GPS, c'est tout à l'intérieur. Ok ? Oui, oui. Voilà, et nous on n'a plus rien pour manger, tout droit. D'accord ? On ne va rien te faire, je me porte garant, moi. Ok ? Oui, les collègues en pensent. Voilà, tout le monde qui t'attend à cause de toi, de ça là-bas. T'inquiète pas, non mais t'inquiète pas, ils nous attendent à nous aussi. Je te dis, je le mets devant tout le monde, c'est à quoi que ce soit, il y a la police, t'inquiète pas. Mais moi, je sais pas, tu t'inquiètes pas, tu t'inquiètes pas, non, toi tu n'as pas le droit de travailler, toi. Oui, d'accord, ça va récompagner. Il ne va rien te faire, t'inquiète pas, mais l'avertissement, tu vas l'avoir. Pour rien du tout, parce que tu n'as pas le droit de travailler de cette manière-là. Voilà, nous on travaille, on a des 100 000 euros derrière en crédit, tu n'as rien du tout, tu nous prends notre travail, c'est pas compliqué. D'accord ? Mais bon. Mais t'inquiète pas, il n'y a personne qui te touche. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, d'accord. Dans tous les cas, si tu as quelque chose au niveau fiscal ou administratif ou quoi que ce soit, dis-toi qu'il y a tous ceux qui font la même chose que toi qui l'auront. Donc c'est pas compliqué, ne t'inquiète pas. Vas-y tout droit, regarde le bordel qu'il y a à cause de ça. Et juste là à droite. À cause de ce hubert de merde. Non, vas-y tout droit, 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 tranquille. Vous l'avez tous compris, il s'agit là d'un chauffeur indépendant Uber Pop, piégé et intimidé par les taxis professionnels à Marseille, lors du lancement dans la cité fosséenne de l'application Uber Pop. Tu me voles mon travail, c'est comme si je te volais ta voiture, nous on n'a plus rien pour manger, tu n'as pas le droit de travailler de cette manière-là. Nous on a 100 000 euros de crédit pour payer notre licence de taxi, dit le chauffeur de taxi, tout en jurant qu'il ne le frappera pas, alors qu'une horde de taxis furieux attend d'un peu plus loin ce chauffeur Uber Pop. Est-ce que c'est cela l'économie collaborative au XXIe siècle, des hommes et des femmes qui en viennent aux mains, au point entre anciens et modernes, partisans de l'innovation et de l'anciennement ? Quelle est votre analyse de la crise qui a révélé l'application Uber ? Écoutez, moi je vais être tout à fait clair. Je pense qu'il y a un vrai problème de l'organisation de la mobilité urbaine et que le quasi-monopole des chauffeurs de taxi a conduit à toutes sortes d'excès et qu'il faut revoir tout ça, d'un côté. Maintenant, de l'autre côté, la pratique d'Uber Pop, je dis bien Uber Pop parce que Uber VTC c'est un peu une autre histoire. Moi je considère que c'est une pratique purement prédatrice, ça veut dire qu'on a une situation dans laquelle on a une activité de transport urbain qui est réglementée, comme le disent les chauffeurs de taxi, ils sont obligés de payer des licences extrêmement chères, de se couvrir d'assurance, etc. Et puis on a un prédateur installé en Californie qui opère avec une société de droit hollandais, elle-même filiale à 100% d'une société des îles Caïmans. On n'est pas du tout chez les bisounours là. Une société qui est elle-même valorisée 50 milliards d'euros, qui installe une application qui permet de mettre en relation offreurs et demandeurs et qui prélève ses rentes sans payer d'impôts. Alors moi je vais vous dire, c'est pas de l'économie collaborative ça. Ça c'est de l'économie de prédation. Et donc je suis absolument pas surpris qu'on l'interdise. Après les pratiques des chauffeurs de taxi, on peut en discuter si vous voulez. Mais on n'aurait jamais dû en arriver là. D'ailleurs il y a un certain nombre de pays où c'est proprement interdit. Alors je suis un grand défenseur de l'économie collaborative. Mais ça c'est pas de l'économie collaborative, c'est de la prédation. Voilà. Donc moi je suis très clair là-dessus. Diana ? Je suis absolument d'accord que le problème principal c'est celui de la mobilité, de l'organisation de la mobilité qui dépasse en fait. Et on peut reconnaître à ce conflit d'avoir mis en œuvre pour l'ensemble des Parisiens et des Franciliens et même des Français cette question en avant. Après je pense qu'il faut dissocier plusieurs niveaux en fait dans ce débat. Donc vous l'avez vraiment fait en partie. Il y a une question qui est celle des moyens qui sont employés par l'un et l'autre. Donc il y a les moyens du beurre qui introduisent donc un service qui est en fait à la limite de la légalité. C'est comme ça que fonctionnent en général les entreprises innovantes on va dire. Elles s'introduisent dans une brèche et puis ensuite elles font évoluer le modèle ou alors elles font du lobby. Donc c'est pas du tout un monde des bisounours, ça c'est certain. C'est un monopole qui fait remonter les bénéfices. Tout ce qu'on dit en général sur les grands monopoles mondiaux qui sont établis aux Etats-Unis. Ensuite moi ce qui m'interpelle dans cette question là c'est la première chose c'est le traitement par la crise des pouvoirs publics. Moi ce que je vois ici c'est qu'il y a une alliance qui mène à une violence purement physique entre l'Etat au sens très général du terme et une rente de situation qui existe depuis un siècle qui a le même nombre de licences qu'il y avait en 1920 sans que cette question n'ait jamais été traitée alors que c'est un handicap majeur pour la mobilité des Français. Ça c'est la première chose. C'est comment est-ce que l'Etat veut faire positionner la France sur le niveau international. C'est vrai que le traitement par l'Etat et la mise en garde à vue des dirigeants a un peu dégradé notre image au niveau international. Et parfois peut paraître dissonant avec tout le discours sur l'innovation qui est par ailleurs parté par une autre branche du gouvernement dans le lobby qui existe aux Etats-Unis. Après la deuxième question qui se pose c'est qu'est-ce que ça révèle ? La première chose que ça révèle c'est que, alors là j'ai une citation de Cyril de Lasterie qui a écrit dans rue 89, on a donc des prolétaires du XXe siècle qui se battent contre les prolétaires du XXIe siècle. Tout ça pour enfiler l'Etat qui en fait est un Etat du XIXe siècle et en fait tout le monde est en train de s'enfiler sans que rien n'en sorte. Tandis que le monopole des taxis, en fait la G7, le grand monopole du XXe siècle et le grand monopole du XXIe siècle Uber sont en train de faire remonter les profits. Donc je crois que cette question-là montre les enjeux de l'économie de demain. On a une énorme segmentation entre d'une part une masse de prolétaires pauvres qui sont dans les nouvelles formes de travail fragmentées et les sociétés, donc les grands monopoles qui fonctionnent selon les règles tout à fait classiques. Uber finalement n'est pas tellement différent en termes de gouvernance et de distribution du pouvoir qu'un monopole avec des investisseurs privés du XXe et la question ne se règle absolument pas. Or, juste pour finir deux secondes, Uber va se faire uberiser demain. Il va se faire uberiser par Google avec les voitures sans conducteur. Il pourra se faire uberiser par blockchain avec la possibilité de coordonner les déplacements sans intermédiaire. Et ça, on ne l'anticipe pas parce qu'on a trop la tête dans le guidon dans le conflit actuel. – Justement, l'un l'autre, vous touchez à plusieurs questions. Donc il y a peut-être la question déjà du éminemment politique, du rôle de l'État. Quel doit être pour vous le rôle de l'État ? Comment peut-on réguler l'économie collaborative ? Et si oui, comment ? – Alors, deux choses. D'abord, Uber est en train de uberiser tout seul. Parce qu'il a commencé par introduire les VTC. Il a incité des gens à acheter des voitures ou les louer, etc., à des prix très élevés, etc. Et ensuite, il leur a balancé Uberpop. Ça veut dire que la prédation, il pratique l'auto-prédation. C'est sans limite. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Que les dirigeants d'Uberpop étaient émis en garde à vue ne me choquent absolument pas. Absolument pas. Quand on joue ces jeux-là, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Et on sait qu'on prend ce risque-là. Mais oui, parce qu'il y a une loi qui interdit Uber. Et avec une armée de juristes payés par leurs 50 milliards d'euros, entre autres choses, ils déposent des préalables de constitutionnalité, etc. Bref, ils jouent avec la loi tout en sachant ce qu'est la loi et ce que sera la loi. Donc, je veux dire, aucun souci là-dessus. Il faut, je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre l'ubérisation. Ils s'ubérisent tout seuls. Ils se détruisent tout seuls. Et parler avec les gens d'UberVTC, ils vous diront qu'ils sont fous furieux après Uber et après Uberpop. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'économie du futur. L'économie du futur. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, l'économie du futur, incontestablement, il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent. Alors, ce n'est pas Uber que j'ai en tête. Les nouveaux acteurs, c'est précisément les gens de l'économie collaborative, c'est-à-dire les gens qui font Wikipédia, les gens qui font le Free Software, les gens qui font les AMAP, les gens qui font, comment ça s'appelle ça, le truc des juristes à l'air cher, etc. Bon, donc, ces gens sont porteurs de valeurs qui sont complètement différentes, qui sont des valeurs de partage, qui sont des valeurs d'éthique, qui sont en général, en plus, des valeurs liées à l'écologie, etc. Or, le problème de ces gens, si je peux dire, c'est qu'ils ne se rémunèrent pas. Ils créent de la valeur et cette valeur est appropriée par les autres. C'est le cas typique, d'ailleurs, de Google, de Facebook, etc., qui récupèrent, qui tracent les internautes, etc., et qui, avec ça, font de l'argent sur de la valeur créée par les internautes à partir du réseau qu'ils constituent. Donc, la grande question qui nous est posée, c'est, à côté de la société salariale, qui continuera d'exister, parce que, bien évidemment, elle continuera d'exister, à quelles conditions ? Les commoners, c'est-à-dire les gens qui font les communs, peuvent se rémunérer et peuvent faire en sorte que la valeur qu'ils créent leur revienne. C'est ça, la question. Donc, là, il y a beaucoup d'innovation, d'intelligence collective qui doit être développée pour qu'on trouve des solutions. On en parlera, parce qu'il y a déjà des idées, il y a déjà des idées qui circulent, et il y a de la nouvelle réglementation à faire pour protéger cette économie collaborative, c'est-à-dire pour faire en sorte que ceux qui promeuvent ces valeurs, ceux qui créent cette richesse, elles leur reviennent à eux, et qu'elles ne soient pas absorbées par des prédateurs. Ça, c'est le grand enjeu. Mais vous pensez que c'est possible que l'économie collaborative peut échapper à la voie capitaliste ? Est-ce que vous, dans cet ouvrage, Le retour des communs, vous dites que Le retour des communs, c'est l'avènement d'une société post-capitaliste ? Mais le cas d'Uber, mais aussi de Airbnb, montre toute la contradiction de l'économie collaborative, où on assiste à ce que vous disiez, les profits qui partent aux actionnaires dans la Silicon Valley, qui passent par des paradis fiscaux. Est-ce que, où est le partage de la valeur quand la communauté ne ramasse que les miettes ? Est-ce qu'elle n'est pas condamnée à ramasser que les miettes ? Je pense également, vous citiez plein d'exemples, mais Oculus et son casque de réalité augmenté, donc ils ont levé 2 millions d'euros sur Kickstarter, et depuis ça a été racheté 4 milliards d'euros par Facebook. Donc les entrepreneurs aussi qui sont dans l'économie collaborative, est-ce qu'à un moment donné, la patte du gain et la patte du capitalisme débridée ne leur fait pas oublier les valeurs vers lesquelles ils tendaient en créant des sociétés dites d'économies de partage ? Oui, oui, bien sûr. Alors en fait, sur cette question-là, je voulais juste revenir sur la question de la société salariale. Je pense que, bon alors ça, c'est toujours de la prospective dans le futur, donc on ne va pas se battre sur ça, mais moi je pense que la société salariale, le salariat est en train de décliner, d'occuper une partie de plus en plus congrue en fait de nos sociétés, ou je dis aux Etats-Unis. Il faudra toujours fabriquer de l'acier, du verre, des tas de choses. Oui, mais en fait… Ça, ça ne va pas se faire de manière collaborative. Mais on n'a pas fait de manière collaborative, on va se tirer d'emploi. Ne faisons pas de faux débat, le vrai débat c'est qu'il y a une réalité nouvelle. La vraie question c'est comment est-ce qu'on… Donc cette nouvelle forme de travail, c'est une nouvelle forme de travail qui sont extrêmement diverses, parce que ça va du chauffeur Uber qui gagne 1 000 euros par an, ou du chauffeur Eat ou du chauffeur Jump, parce qu'on a oublié ces acteurs-là qui essaient vraiment de fonctionner sur un système un peu plus non-profit, on va dire, ou à l'informaticien qui gagne 200 000 euros en freelance dans la Silicon Valley, il y a quand même un écart énorme. Et je pense qu'il faut faire très attention de ne pas mettre toutes ces nouvelles formes de travail dans le même panier. Parce que sinon on crée en fait, ça c'est du nouveau prolétariat, et du coup on le traite un peu comme un rebut. Donc pour moi l'enjeu c'est la création, c'est la refonte à long terme d'une protection sociale qui permet de prendre en compte la diversité des situations, et surtout qui laisse le choix aux gens. Il y a un an j'étais peut-être un tout petit peu plus opposée à la société soloriale, maintenant je suis plus modérée parce que je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas adaptés forcément à des formes complètement plates du travail. Il y a des gens qui ne sont pas confortables dans le fait, dans l'insécurité permanente, et qui choisissent de rester dans le salariat pour cette raison-là. Et donc en fait, notre protection sociale aujourd'hui, elle encourage les gens qui cherchent la sécurité à abandonner tout le reste. Donc la sécurité est un enjeu tellement lié au CDI, que si vous avez envie d'être un tout petit peu plus indépendant, vous sacrifiez tout ça. Et ça veut dire sacrifier sa famille, ça veut dire sacrifier l'achat du logement, essayer de louer un appartement à Paris sans CDI, ça veut dire sacrifier l'éducation des enfants, etc. En fait, c'est le sacrifice de tout ce qui représente encore un tout petit peu notre culture européenne au nom de l'indépendance. Alors il y a des gens qui font ce choix, il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui se retrouvent à le faire. Et pour l'instant, l'État a fait des réglementations temporaires sans réfléchir à plus long terme, c'est quoi la protection sociale de demain ? Est-ce que c'est le revenu de base ? Est-ce que c'est la fourniture gratuite ou à un coût très modéré des services essentiels que sont le logement, l'éducation ? Comment on s'organise demain ? Ce qui est certain, c'est que le système aujourd'hui est intenable parce qu'on a des insiders de plus en plus petits qui payent pour l'ensemble et cet ensemble-là bénéficie des services de plus en plus dégradés par rapport aux standards traditionnels de la France qui, je suis désolé, est un pays où la protection sociale de tous et la solidarité horizontale font partie des valeurs qu'on partage d'ailleurs avec certains acteurs de l'économie collaborative. Non mais sur ça, je suis assez d'accord. Je disais tout à l'heure qu'un des problèmes, c'est de faire en sorte que les commoners ou les acteurs de l'économie collaborative puissent récupérer la valeur qu'ils créent et pouvoir la partager entre eux, qu'elle ne soit pas appropriée par des acteurs externes. C'est l'enjeu numéro un. Et par exemple, c'est le cas d'Uber, il nous montre bien ça. Après, la deuxième question, c'est tout à fait celle que vous dites, je suis d'accord avec ça. C'est comment faire en sorte que ces gens qui sont des travailleurs libres associés et qui ne sont pas des salariés, si vous préférez indépendants, moi j'aime autant l'expression libre. Des freelances. Voilà, des freelances, des programmeurs, des designers, etc. Bon, des petits propriétaires agricoles qui ont des jardins et qui veulent vendre des produits biologiques à travers des AMAP. Bien, comment on fait non seulement pour qu'ils récupèrent la valeur qu'ils créent, mais pour qu'ils bénéficient de la protection sociale. C'est vraiment une question qui nous est posée. Et donc, moi, je suis parfaitement d'accord sur le fait que notre système de protection sociale doit être revu de manière à donner cette possibilité à ceux qui le souhaitent. Alors, il y a, je vais juste citer cet exemple parce que je le trouve très intéressant, il y a Coopanam, par exemple, qui est une coopérative, qui est en train d'essayer d'avancer dans cette direction. C'est-à-dire qu'elle fédère des commoners, moi, je les appelle des commoners, donc des travailleurs libres associés, et moyennant des prélèvements, des contributions, etc. Elle essaie de leur assurer, au fur et à mesure, le bénéfice des prestations sociales. Mais il faut sans doute plus que ça. Il nous faut d'abord un, deux, trois, de nombreux Coopanam. Mais il faut aussi que la réglementation publique puisse permettre de passer d'une activité à une autre, etc., tout en accumulant des points permettant de bénéficier des systèmes de prestations sociales. Donc, sur ça, moi, je suis parfaitement d'accord. Il faut à la fois que les commoners récupèrent la valeur qu'ils créent, et il faut à la fois faire évoluer la réglementation, et la législation, c'est même plus que la réglementation, pour faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'accès aux bénéfices des prestations indirectes. Alors, c'est vrai que ça pose aussi la question d'un revenu minimum garanti, qui est une question qui est encore plus difficile, mais je veux dire, on ne peut plus la terre, on ne peut plus la terre. Il faut voir à quelles conditions, comment, etc. Mais oui, on va vers des sociétés qui vont être assez différentes des sociétés qu'on a connues dans le passé. Oui, oui, je crois qu'il faut dessiller les yeux des gens là-dessus. Et la question, c'est comment on passe d'une société à l'autre. Ça, c'est quand même... Voilà. Et puis surtout, comment vont coexister les deux sociétés ? Parce que moi, je ne crois pas que la société salariale va disparaître, je ne le crois pas du tout. Mais par contre, il est certain que la société de travailleurs libres associés va croître. En fait, le plus important, c'est de ne pas se retrouver dans un combat de modèles. Vous voyez, enfin, je veux dire, on risque de commencer à... Enfin, moi, ce que j'observe parfois chez les économistes français, et notamment chez ma génération, c'est qu'on commence à se battre sur des détails. Par exemple, est-ce que le salariat va disparaître ou pas ? En fait, c'est une question relativement... Enfin, c'est le pari du futur. C'est de la prospective pure. Sur quoi on est d'accord et à partir de quoi on travaille ? Je pense qu'on est absolument d'accord sur la question... J'aime beaucoup les termes de commoners. Du besoin d'augmenter des modèles. Alors, il y a Port Parallel, il y a Copanam, il y a pourquoi pas demain, je ne sais pas moi, un Uber qui invente une protection sociale pour ses salariés. Ça, je ne compte pas sur... Ah non, mais pas l'Uber, mais un Uber-like qui invente un système en blockchain sans intermédiaire avec une détention des données par les personnes qui sont conducteurs et avec un calcul automatique du revenu qui sont... Voilà, deux points. Bon, par exemple, Michel Bowens, que vous connaissez bien, que vous avez d'ailleurs interviewé dans Mediapart, avait une des propositions, mais ça ne concerne qu'une partie des commoners et qu'une partie de l'activité. Ça concernait les gens qui travaillent essentiellement sur des plateformes numériques et qui créent des logiciels, etc. Bien, il avait comme proposition de créer ce qu'il appelle des licences de réciprocité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces licences de réciprocité ? C'est l'idée que les commoners, c'est-à-dire ceux qui créent la plateforme, le logiciel, etc., eux y accèdent, prélèvent des informations ou des produits à titre gratuit et ceux qui n'ont pas participé à l'élaboration du produit, de la plateforme, etc., eux, pour en bénéficier, devront payer. Ce qui permet aux commoners, si je peux dire, de pouvoir bénéficier d'un certain revenu et à ceux qui souhaitent participer à l'activité des commoners, de payer leur dû pour participer à cette activité des commoners. Bon, c'est une des solutions, c'est une solution qu'il faut envisager, c'est une solution qu'il faut envisager, parce que la situation dans laquelle les fabricants de logiciels libres, pour lesquels je tiens à exprimer mon énorme admiration et mes remerciements, parce qu'ils nous rendent possible, toute la journée, des choses extraordinaires, et personne ne le sait bien, ils ne peuvent pas être salariés de Dell et de IBM le jour, et commoners la nuit. Ce n'est pas possible, ni pour eux, ni pour nous. Il faut qu'ils puissent être commoners toute la journée. Donc, il faut qu'ils puissent être rémunérés. Et donc, il faut trouver des solutions. – Donc, vous disiez, la disparition du salariat ou pas, mais on a quoi qu'il en soit, un effritement du salariat, et on va, c'est la tendance qu'on observe, en tout cas en matière d'économie collaborative, vers une société d'entrepreneurs ? – Alors, le terme entrepreneur, il faut vraiment savoir ce qu'on entend par ça, parce que, alors, justement, parce que j'aimerais bien poser la question, d'une manière, parce qu'on est sur un plateau de Mediapart, donc un journal de gauche qui parle du capitalisme, du post-capitalisme, qui pose encore les questions sur comment on réamonte le marxisme et toute cette pensée traditionnelle, enfin, en tout cas, qui est ancrée encore dans le 19e et le 20e siècle. Et moi, ce que j'observe, c'est que dans les entreprises qui se créent aujourd'hui dans l'économie collaborative, qui portent un certain nombre de valeurs, qui essayent de réinventer un modèle qui n'est pas un modèle purement capitaliste où on a une injection de fonds privés, enfin, malheureusement, et avec les larmes aux yeux, je vois que ça échoue, parce qu'en fait, le reste de la société, qu'il s'agisse en France et surtout les financeurs qui viennent des États-Unis, ils s'en foutent de nos questions de valeurs, etc. – Mais bien sûr. – Ils sont là, ils veulent voir des gens qui ont une vision, et donc une vision au sens très américain du terme, je vais changer le monde avec mon application. ils veulent du retour sur investissement, ils font 100 investissements par an, ils savent qu'il y en a 1% qui va réussir, alors il y en a intérêt, celui qui réussit, il y a intérêt vraiment à bien financer tous les autres qui vont échouer. Et en fait, cette vision-là, elle est celle des gens qui détiennent l'argent. Là, on est quand même dans une situation où ceux qui détiennent l'argent peuvent dicter le modèle économique et le développement futur aux entreprises. Quelles que soient les bonnes intentions du début, il y a une question assez darwinienne qui se pose à un moment, tu prends l'argent ou tu meurs ? Par exemple, Jump, la Jump, c'est une des sociétés, enfin, ça fait partie de la communauté, ils portent des valeurs de partage à mort, enfin, c'est très présent chez eux, ils sont en train de fermer leurs portes parce que, notamment, ce conflit avec l'Uber a eu une influence, un effet pervers très négatif sur leur activité. Donc, la fermeture du Burpup a provoqué une espèce de vague qui a aussi, en fait, noyé tout le monde, tous les autres, quelle que soit, en fait, leur intention initiale. Et ça, c'est une question fondamentale, c'est comment on réinvente aussi le financement de demain parce que c'est encore l'argent, c'est l'argent et la propriété du capital, qu'il soit technologique ou pas d'ailleurs, qui dicte le développement. Oui, oui, bien sûr, il faut de l'argent pour que l'économie collaborative puisse se développer, etc. Mais si on compte sur les capitaux risqueurs qui sont là pour faire des fortunes, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Ça veut dire que, là encore, il va falloir inventer nos modèles collaboratifs de financement. Et donc, moi, j'ai en tête les modèles de crowdfunding, j'ai les modèles de KissKissBankBank, etc., qui sont pour le moment des petites préfigurations. Mais c'est pareil, en matière financière, on va devoir inventer nos propres outils. Parce que si on est dépendant des financeurs américains, on ne va pas y arriver. Parce qu'ils vont transformer les noyaux d'économie collaborative en des multinationales prédatrices. Donc, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, y compris sur le financement, il faut fabriquer nos modèles. Et ils existent. Donc, travaillons à les renforcer, à les conforter. On ne peut pas se mettre dans la main de la banque Rothschild. Je veux dire, la banque Rothschild ne va pas favoriser l'économie collaborative. Le problème, c'est que tout n'est pas blanc et noir. Et que, dans la transition, moi, je vois une entreprise comme, par exemple, La Ruche qui dit oui, qui vient de prendre un round d'investissement chez les capitales risqueurs qui ont une super réputation par les Résultés-Unis parce qu'ils favorisent les modèles innovants. Bon, on est en train d'observer. C'est un test pour l'instant. La Ruche qui dit oui n'a pas d'un coup changé complètement leur modèle. Oui, oui, absolument. Moi, je connais les fondateurs. Ils ont une vision de l'achat groupé. Et ils ont réinventé un modèle quand même d'achat groupé et de rémunération à 84 % des producteurs. Donc, ils ont, même si, je leur souhaite tout le bonheur du monde et de rester fidèles à leurs valeurs. Et je suis sûre qu'ils vont y arriver tant que c'est possible. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, de cette génération qui aura créé quelque chose que même s'il n'existe pas, ça servira de base ensuite pour réinventer derrière un nouveau modèle. Oui. La question, c'est est-ce qu'eux, ils vont rester fidèles à leurs valeurs et ils vont se développer. Oui. Et en fait, pour l'instant, on peut dire que dans certains cas d'investissement, il n'y a pas totalement une prédation, enfin, ils ne trouvent pas directement un prédateur. Non, non, mais moi, je ne suis pas, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est souvent... Je ne suis pas pour tracer un tableau en noir ou blanc parce qu'effectivement, il y a une série de choses qui ne sont pas du tout noir ou blanc. C'est malheureusement ce que fait souvent la France. Il y a des choses qui sont blanches, il y a des choses qui sont noires. Ça, c'est clair. Et puis, il y a des choses, effectivement, qui sont plus indécises. Donc, vous donnez le cas de la ruche qui dit oui, absolument. Je crois qu'on est effectivement dans cette zone indécise où on ne sait pas très bien de quel côté ils vont basculer. En tout cas, le service qu'ils ont rendu au début est un vrai service. J'espère qu'il va continuer. On peut donner un autre exemple pour les téléspectateurs. C'est la société Red Hat. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la société Red Hat, c'est quoi ? C'est une société commerciale et c'est une société commerciale qui commercialise Linux, c'est-à-dire qui commercialise un logiciel libre. Donc, elle vend un service. Le service qu'elle vend, c'est un usage convivial de Linux parce que c'est vrai que dans un certain nombre de cas, pouvoir utiliser Linux ou des logiciels qui marchent sur Linux exigent un peu de dextérité en matière de maîtrise de l'informatique, elle facilite tout ça. Elle facilite tout ça parce qu'elle vend des services intermédiaires qui vous permettent d'utiliser. Bon, et elle fait plein d'argent. Red Hat s'est valorisé plusieurs milliards de dollars. Je ne vais pas jeter la pierre à Red Hat parce que justement, elle permet la diffusion des logiciels libres. Pour moi, Red Hat fait partie, au sens large, du grand monde de l'économie collaborative. Absolument. Voilà. Donc, si vous voulez, là, on est effectivement dans des domaines intermédiaires où ce n'est pas l'économie collaborative au sens strict, ce n'est pas Linux, mais ce n'est pas non plus une société qui est là pour faire des sous et se mettre au service d'IBM. Elle est là pour faciliter la diffusion. C'est ce que Boeuf, encore une fois, je suis assez d'accord avec ça, c'est ce qu'il appelle les coalitions éthiques d'entreprises qui ne sont pas for profit, mais qui font quand même du profit. C'est-à-dire que, pour le dire en clair, moi qui suis économiste, si vous voulez, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions. C'est quoi la différence entre Red Hat et IBM ? Bon, il y en a une qui va fonctionner, j'ai envie de dire, en cost plus, c'est-à-dire, elle a un coût et elle prélève une marge. Bon, et en plus, le produit qu'elle vend, c'est un produit qui favorise la diffusion de l'économie collaborative par rapport à IBM ou je ne sais pas quoi, qui, elle, est dans la rente et qui cherche à extraire des rentes donc moi, je distinguerais les coalitions autour de l'économie collaborative qui fonctionnent en cost plus, c'est-à-dire, le coût plus, prélèvement d'une marge, ce qui me paraît légitime, je n'ai absolument rien contre, surtout si c'est pour favoriser le développement de l'économie collaborative par rapport aux sociétés qui, elles, vivent de la rente de la propriété intellectuelle. Alors ça, ce n'est pas du tout de l'économie collaborative, évidemment. Ce qui est super intéressant, ce que vous invoquez, c'est la question des coalitions et des raisonnants un peu en théorie des jeux. Ça marche parfois quand même. On voit que la Grèce, ça a un peu marché. On sort d'un monde... Ce n'est pas fini. Enfin, on va voir, mais c'est quand même assez excitant de voir comment ça fonctionne. On sort quand même d'un XXe siècle où on a une coalition, en gros, qui est faite entre les managers, les actionnaires et les élites financières et un peu avec les gouvernements. Bon, on peut grosso modo... Quelquefois, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. On voit qu'en Europe, c'est pratiquement tout le monde. On peut quand même appeler ça le vieux monde d'une manière très caricaturale, mais enfin, en gros, c'est le statu quo et ce statu quo a le pouvoir. Aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui émergent. Alors, ça peut être des fondations, des sociétés commerciales qui sont adossées à ces fondations, comme le cas de Red Hag ou encore d'autres qui sont dans cet exemple-là, des activistes qui essaient de réinventer la politique, des commoners, des intellectuels, enfin bon, des pionniers dans les organisations existantes qui veulent réinventer l'organisation de l'intérieur. Par exemple, nous, on travaille avec la Maïf, c'est exactement leur cas. ils veulent réinventer leur organisation externe et l'assurance du XXIe siècle avec toutes les meilleures valeurs du monde. Aussi la SNCF, je crois. Et la SNCF, absolument. La SNCF, c'est un plus grand groupe qui a dépêché ses cadres lors du dernier festival. La chose plaisante sur la Maïf, c'est que, je n'ai pas de raison de ne pas le dire, ils ont recruté, et je m'en félicite, un de mes étudiants qui a préparé l'accord qui a été passé avec vous. Ah, ben c'est génial ! Voilà. En l'occurrence, il a travaillé sur comment le mutualisme peut favoriser le développement des communs et de l'économie collaborative. Et, comme il y avait ces discussions entre vous, ça a aidé à la concrétisation. Non, mais voilà. Une alliance, un exemple d'une alliance entre des parties prenantes qui, a priori, pourraient... Alors, il y a BCG qui a publié une note assez surprenante sur le sujet en montrant que des gens qui ont... BCG, c'est un cabinet conseil. Oui, c'est un cabinet conseil. Comment des personnes et des groupes qui ont une culture un peu différente, parfois des objectifs différents, vont se regrouper parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun à abattre. Pardon, je résonne un peu en violence, mais c'est un peu violent aujourd'hui, la vie. Donc, c'est un peu comme ça. Et donc, en fait, c'est là où il faut creuser. C'est donc mettre un peu à part nos différences parce que, bon, une fois qu'on aura gagné le round, on verra qui a quoi. Mais pour l'instant, c'est comment est-ce que les entreprises de l'économie collaborative peuvent trouver des alliés chez les organisations traditionnelles. Il ne faut pas les oublier parce qu'elles ont plein d'avantages. Elles sont stables. Donc, c'est possible. On n'est pas forcément dans un affrontement et une dualité. Mais elles fonctionnent. Elles ont des salariés. Ils ont des compétences. Ils ont un savoir-faire et parfois des valeurs. Et pour aller dans la direction de ce que vous dites, moi, ma grande conviction, mais vraiment, ma grande conviction, et ça explique en partie l'histoire de l'étudiant dont je viens de parler, c'est qu'on a en France ce vieux secteur, si on peut dire, de l'économie sociale et solidaire. On a un train de retard colossal en France. Non, 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 qui a des aspects extrêmement dynamiques et très positifs. Là, je veux saluer, encore une fois, cette fois, c'est un acteur différent, les gens de la scope T infusion du Nil vert qui ont fait quand même un truc absolument extraordinaire. Extraordinaire. Ils se sont battus contre une Nil vert pour préserver leur emploi. Ils se sont aperçus qu'ils n'y arriveraient pas. Ils ont fabriqué une scope. Cette scope, pour la faire fonctionner, ils ont réactivé une filière de production biologique en tilleul et ils vont vendre un thé de qualité là où unil le vert vendait du foin. Bon, donc, ça, c'est tout à fait dynamique. Maintenant, il y a un certain nombre de vieux brontosaures de l'économie sociale et solidaire. Je n'ai pas besoin de les citer. Tout le monde les connaît. On peut même les citer. Voilà, la mutuelle du Mans, etc. Bon, voilà. Allez, balançons. Ils sont totalement installés sur des rentes énormes parce que c'est d'autres formes de rentes. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est de dire précisément, puisque l'on cherche des nouveaux financeurs, etc., qu'on parlait de Kiss Kiss Bank Bank, etc., c'est à cette vieille économie sociale et solidaire de se mettre au service des commodities et de la nouvelle économie des communs et d'économie collaborative parce que tout le monde y gagnera. Elle, elle va se revitaliser et l'économie collaborative va pouvoir prendre son essor. Donc, moi, je pense que l'alliance fondamentale à réaliser, c'est entre cette vieille ESS et l'économie collaborative naissante. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Oui. Et surtout que un des risques que je vois aujourd'hui dans ce qui se passe en France, c'est que l'écosystème entrepreneurial et l'économie collaborative ne commencent pas à être mûr, mais en tout cas, il est vivant et ça bouge de partout. C'est génial. C'est qu'on commence très à la française, je suis très sensible à ça, à se battre entre nous parce qu'il y a des petites différences de valeur ou des petites différences d'objectifs en oubliant que c'est la guerre d'or. Je pense à cette opposition entre Lordon et Piketty avec l'article qui a été pris dans le Monde Diplos. Les deux ont raison et moi, ça me faisait saigner le cœur de voir ces deux personnes extrêmement intelligentes qui au lieu de travailler ensemble et de mettre un peu... Bon, ils ont des différences fondamentales, mais quand même, ça peut... Moins qu'avec l'économiste libéral, néolibéral et qui est venu après et qui a dit très bien les enfants, battez-vous entre nous et nous on va continuer à extraire et à bénéficier de rendre des situations. Mais c'est horrible, c'est ça qui va... Non, mais surtout que, si je peux me permettre, ils ne parlaient pas de la même chose. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous en dites vous aussi de cette tendance très française selon... Non, non, c'est un risque qu'il faut atticiper. Mais moi, je ne suis plus partagé que vous. C'est-à-dire qu'autant je pense que, oui, il faut réaliser autant que possible une grande coalition autour de favoriser le développement de cette économie collaborative, etc., autant il y a des confusions qu'il ne faut pas laisser s'installer. Non, non, bien sûr. Vous voyez ? Mais on travaille là-dessus quand même. Voilà, voilà. Donc, par exemple, on ne peut pas dire qu'Uber ou Uberpop fait partie de l'économie collaborative. Ça, il faut le dire très clairement. Ils font partie des prédateurs. Ou alors, on peut dire que l'économie collaborative n'est pas blanche ou noire. Certains parlent... C'est un modèle dans lequel... Oui, d'accord. Mais à ce moment-là, moi, je dirais absolument sans état d'âme que je compte favoriser une certaine composante de l'économie collaborative. Oui, évidemment. Absolument. Mais c'est ça, justement, parce que certains économistes parlent de l'exploitation algorithmique par les plateformes telles qu'Uber quand on aurait connu l'exploitation capitaliste qui travaillait... Mais si vous voulez, là, malheureusement, malheureusement, si je peux dire, on est à la télévision, en tout cas, en vidéo. En vidéo, long format, sur Macapart, pas la télévision. Malheureusement, pour rire, parce que c'est quand même un média bien plus sympathique que le papier, plus facile d'accès. Mais si c'était en papier, moi, je vous ferais très facilement un cadran dans lequel je vous expliquerai qu'il y a un cadran qui est l'économie prédatrice, il y a un cadran qui est... On a compris. Vous voyez ? Oui, oui, tout à fait. Et moi, je vais me battre là-dessus. Ça veut dire tout ce qui bouge et pas l'économie de demain. Vous comprenez ? Je veux dire, la prédation à la Uber, c'est un vieux truc qu'on connaît par cœur. Je veux dire, on a déjà donné. Bon, voilà. Donc, par contre, place au logiciel libre, à tout ça. Et, je suis d'accord, place à une série d'entreprises au statut intermédiaire, type la logique qui dit oui, Red Hat, etc., qui font partie de ce qu'il faut protéger. Alors, je reviens jusqu'à... Et à WeShare, à votre festival, puisque vous l'avez quand même baptisé la dernière édition Lost in Transition, quand il y a trois ans, vous étiez dans une totale euphorie. Pourquoi ces doutes ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous doutez autant, indépendamment de l'économie prédatrice ? Parce que, en fait, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est... Bon, alors, l'économie collaborative, c'était un point d'entrée, en fait, dans les nouveaux modèles qui étaient en train d'apparaître. Ça a été... On s'est accrochés à ces modèles-là parce que notre expérience du monde de l'éducation, du monde du travail était absolument désastreuse. Et... Enfin, désastreuse au sens où on était déçus, on est des rebelles du XXIe siècle, on veut changer les choses. Enfin, Dibouchère, encore une fois, quand on me dit « Mais finalement, qu'est-ce que tu veux ? » Je veux changer le monde, pardon, mais c'est peut-être super utopique, mais c'est comme ça. Et changer le monde, ça passe pas par l'utopie, justement. Changer le monde, ça passe par une remise en question permanente, une analyse critique permanente, une volonté, un désir d'anticiper ce qui vient après et de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. C'est assez pragmatique. Non, mais si je peux me permettre, moi, j'aurais tendance à dire ça passe par les deux. C'est-à-dire que... Non, non, mais la grande nouveauté dans votre génération par rapport à la nôtre, pour parler clair, c'est que nous, on pensait qu'on allait changer le monde uniquement en opposant une vision à une vision. Et puis, on s'est trompé, on a perdu. On a remporté quelques succès, mais dans l'ensemble, on a perdu. Bien. Alors, dans votre génération, il y a plus ce souci de transformer de fait, pas de modifier. Bon. Mais je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois la vision et dire, dans la vision, voilà les réalisations qu'on enchaîne les unes derrière les autres. Il faut les deux. Parce que si on n'a pas la vision, on va se perdre. Après, nous, la vision, on l'a présentée, comme je vous le dis. Alors, je ne sais pas, donc l'ost introduction. Il faut l'appui du politique aussi. Donc, justement, est-ce que… Bien sûr. Il faut l'appui du politique. La part touchée par la plateforme fiscalisée, c'est à peine un euro. Donc, ça pose aussi cette question-là et je pense que ça crée aussi une grosse tension. En fait, moi, les questions fiscales m'intéressent beaucoup moins que les questions de modèle économique et de protection sociale du futur. Parce que ces questions fiscales, c'est toujours, en fait, un patch qu'on met sur des problèmes qui sont à court terme. Et la fiscalité, en général, c'est toujours un tout petit peu un jeu difficile à somme perdante. Donc, je ne préfère même pas m'engager sur le sujet-là. Juste pour revenir deux secondes sur la question du festival. Le festival, c'est un moment... Et du politique, surtout. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a compris ? On n'a parlé que de politique pendant trois jours. Oui, mais je parle du gouvernement. Est-ce que vous faites confiance à ce que post-Hubert, le gouvernement, pourrait présenter comme proposition dans le cadre de la loi numérique ? Aujourd'hui, je n'ai pas du mal à dire ça, mais je pense qu'il faut réinventer une nouvelle génération de politique qui va, elle, s'oppositionner justement non pas sur la fiscalisation du passé, mais sur la création du futur, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler de la fiscalité parce que c'est un sujet qui est éminemment important, éminemment technocratique, qui ne va pas régler le problème et qui nous détourne des vrais enjeux et qui sont c'est quoi le modèle économique de demain ? Non, 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 mais autant autant vous avez raison, autant vous avez raison, la question, c'est les nouveaux modèles économiques et les conditions de leur reproduction à long terme, tout ce qu'on a dit, comment faire en sorte que les commoners puissent vivre de leur activité, etc. Autant, je pense que, malheureusement, il ne faut pas sous-estimer les questions de fiscalité parce qu'elles peuvent créer des obstacles ou des incitations Je ne vous la sous-estime pas. Je ne crois pas que je sois la mieux qualifiée aussi pour commencer sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a une remise à plat générale de la fiscalité de manière à ce qu'elle soit permissive et même davantage favorable au développement de ce... Incitatrice. Voilà, incitatrice. au distributif. Parce que le problème qu'on a, le problème qu'on a, bon, moi, j'ai participé à un débat sur une chaîne de télévision avec un représentant des taxis. Il y avait aussi une avocate qui défendait le point de vue d'Uberpop. Bon, ce que disait le représentant des taxis, c'était moi, je veux bien qu'on fasse Uberpop, etc., qu'on aboudisse toute la réglementation. Pas de souci. Évidemment, il force un peu le trait. Mais jusqu'à aujourd'hui, notre système de protection sociale, il est basé sur le travail salarié. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de retraite pour personne. Bon, évidemment, il forçait le trait. Mais il a raison d'une certaine manière. Non, pas... Bon, il a raison sur le fait que pour le moment, la fiscalité est notre système de retraite. Il est assis sur le salariat. Et si on veut que se développe une société de travailleurs libres associée, ce que j'appelle les commoners, il va bien falloir trouver une solution pour que la fiscalité soit différemment distribuée et qu'elle permette la sécurité sociale pour les commoners. Voilà, c'est ça. La protection sociale est absolument indissable de la fiscalité. C'est juste qu'il y a deux termes. Il y a le patch à court terme et il y a la réflexion à long terme. Et les deux chantiers doivent être conduits en parallèle. Moi, ce que j'ai peur avec aujourd'hui des questions de la fiscalité, c'est que, comme d'habitude, vu qu'on est toujours dans le court-termisme en politique, la question ne va se limiter à ça. Et que toutes les réflexions qui sont... Vous avez un point de vue en finale. Vous avez un point de vue sur cette question fiscale. J'ai absolument un point de vue. Je suis pour la remise à plat de la fiscalité et pour le fait qu'on pose la question de... Et là, il faut aussi... L'État s'implique parce que c'est lui quand même le monopole fiscal. Enfin, sur beaucoup de questions, c'est lui le monopole fiscal. Donc, moi, la vision, je suis absolument d'accord avec vous. La vision, c'est hyper important et c'est pour ça qu'on a essayé de dissocier, de la présenter dans notre livre sur la société collaborative. En gros, les traits les plus importants, c'est qu'on voudrait encourager les modèles qui sont créateurs d'équité, de bien-être individuels, qui, pardon, maximisent les capabilités. Donc là, je reviens vraiment... D'économie de ressources. Voilà, économie de ressources sur le fait que les personnes aujourd'hui voudraient collaborer plutôt qu'être en permanence en compétition et surtout rompre le dogme. Et ça, c'est une position assez politique. Et un article de l'Ordon d'hier, on parle pas mal du tout. La fin de la dictature de l'idéologie de l'économicisme, que tout est mesurable, que tout est performance, que tout est casé dans des cases. Parce qu'en fait, c'est juste... On parle des robots du futur, mais en fait, c'est une feuille Excel qui tue tout le reste. Donc, qui est en train d'étouffer la graisse et qui va étouffer... Et qui risque d'étouffer ses commodeurs. Parce que ça ne réunit pas à ça. Mais enfin, si je peux me permettre, le sous-titre de l'ouvrage que je viens de publier... C'est la crise de l'idéologie propriétaire. Voilà, c'est la crise de l'idéologie propriétaire. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui est là derrière ? C'est l'idéologie de la propriété exclusive, non partagée pour tout. C'est le fameux exemple que donnent souvent, d'ailleurs, les gens qui travaillent sur l'économie collaborative. Avec le fait qu'on a une perceuse dont on se sert une fois tous les deux ans. Et que c'est typiquement le type d'objet qui doit être partagé. Et donc, ce qui monte, c'est une économie de l'usage. C'est une économie du partage. Comme celle qu'on a, d'ailleurs, d'initiative que je soutiens pleinement, dans Vélib, Autolib, etc. Je veux dire, voilà, on économise tout là. On économise tout. On économise la fabrication des automobiles. On économise la dépense d'essence. Et pourtant, on satisfait aux besoins de mobilité. Donc, c'est ça, la crise de l'idéologie propriétaire. C'est la fin de l'idéologie que, pour satisfaire les besoins, il faut fabriquer des produits de manière exclusive et de propriété exclusive. Non ! On peut fabriquer une économie du partage qui satisfait pleinement les besoins sociaux. Et donc, c'est une économie de l'usage partagé. C'est en ce sens que mon ouvrage s'intitule La crise de l'idéologie propriétaire. Alors, pour finir sur cette mutation, pour vous, elle est comparable à la révolution industrielle qu'on a pu connaître il y a plus d'un siècle ? Parce que c'est beaucoup ce qu'on entend. Et d'ailleurs, on joue beaucoup ces affrontements-là que vous avez dénoncés. Alors, Rifkin en parle beaucoup et donc, il appelle ça la troisième révolution industrielle. Il dit beaucoup de bêtises, Rifkin. Oui. Malheureusement, je ne peux que souscrire. Il a popularisé le concept et il a rendu accessible à tous. Malheureusement, c'est un tout petit peu trop... Il nous écrit le futur. En fait, il y a clairement le numérique et en fait, les mutations qui sont en train de se passer sont celles qui peuvent être associées également à la deuxième révolution industrielle. Mais premièrement, ça se passe beaucoup plus vite que ça. Les affrontements sont beaucoup plus violents et malheureusement, les événements récents, toute l'histoire des 15 dernières années montrent que le vieux monde n'est pas du tout prêt à céder. Et donc, je crains bien qu'il n'y ait pas une transition tranquille et par petit à coup, gentille, mais qu'il y ait à un moment une question éminemment politique de changement de régime, de changement même de gouvernance au niveau national ou local qui va se poser. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, ce n'est pas la troisième révolution industrielle, c'est la troisième révolution politique dans ce cas-là. Voilà. C'est la question que vous m'avez posée. Ce que nous devons faire aujourd'hui, donc on en a largement parlé, je crois qu'on a une vision, on a des actions, il faut commencer à faire des alliances. Il faut comprendre que ces alliances ne peuvent pas rester au seul niveau de la société civile et des intellectuels et des entrepreneurs. Il faut qu'elles montent à plusieurs niveaux qui est celui des décideurs économiques. Et donc, on parlait des organisations et du fait que, en fait, les gens doivent comprendre que s'ils ne travailleront pas, ils vont par contre consacrer plus de temps à co-gérer des communs, en tout cas, à consacrer leur temps à la démocratie économique locale. Et la deuxième chose, c'est que, on a, dans les dix prochaines années, il faut absolument que toutes ces réflexions-là prennent une forme qui pourrait convaincre les gens, qui pourrait convaincre les électeurs, parce que sinon, on va tout simplement rester là où on en est. Eh bien, c'est parfait, parce que moi, je vais directement enchaîner là-dessus. Donc, pour l'essentiel, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il faut réaliser des coalitions et qui ne sont pas seulement des coalitions de commoners au sens strict. Il faut qu'il y ait une expression politique de tout ça. Et je voulais terminer, puisque je pense qu'on arrive vers la fin de l'entretien, sur une note tout à fait optimiste, et parler de Barcelone en commun. Parce qu'on a quand même ce truc absolument extraordinaire. Il s'est trouvé que, par chance, j'avais des liens avec une partie des gens qui travaillaient avec Ada Colau, qui vient de remporter une des plus grandes capitales d'Europe, sur le thème Barcelone en commun. Alors, j'en profite pour nos auditeurs. Barcelone en commun, la liste qui a gagné Barcelone, ce n'est pas Podemos, c'est Barcelone en commun. Et l'histoire d'Ada Colau, c'est qu'elle-même était, il y a 15 ans, squatteur, donc parfaitement sensible aux questions d'expulsion de logements, etc. Donc, quand il y a eu la crise financière et l'expulsion des propriétaires endettés, elle a organisé la résistance aux expulsions. Sur cette base, elle s'est rendue compte pour que cette résistance puisse durer, elle a été obligée, d'une certaine manière, conduite à fabriquer toutes sortes de communs et toutes sortes d'outils collaboratifs pour la garde des enfants, pour l'alimentation, pour le paiement de l'électricité, pour la résistance aux expulsions. D'où les communs ont surgi dans l'ensemble de la zone de Barcelone et c'est à la suite de ça que, du coup, la coalition politique s'est formée et qu'ils ont gagné. Et je voudrais quand même le dire, j'aime beaucoup Podemos, je n'ai pas de soucis, mais ce n'est pas Podemos, Podemos, ils sont troisième de liste dans la liste de Barcelone. c'est important de le rappeler. C'est très important de le rappeler. Non mais Podemos a beaucoup de mérite et Podemos a gagné Madrid. Je ne suis quand même pas rien non plus, bien entendu. Mais je veux dire, cette coalition politique, elle est possible et on vient de gagner, si je peux dire, une des plus grandes capitales d'Europe. Donc voilà, je veux dire, l'avenir, il est difficile, mais on a là la démonstration que cette ligne des communs, si elle est conduite d'une certaine manière, et je souscris à ce que vous disiez, y compris dans des affrontements très durs, parce qu'il a fallu résister aux expulsions, fabriquer les communs de la résistance aux expulsions contre le capital financier et le pouvoir espagnol, on a gagné. C'est quand même magnifique. Les marginaux d'hier seront ceux qui vont prendre le pouvoir demain parce qu'ils n'ont pas une vision bisounours justement de la politique qui serait celle de la gentille gestion, etc. Ils savent très bien ce que c'est. Non, il y a un moment, l'affrontement, il est direct. Il est direct, oui. Et victorieux. Oui, dans ce cas-là. On va espérer que ça va s'immiscer partout, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez terminé là-dessus. Oui, vous faites bien de terminer sur cette note optimiste et qu'on partage WeShare avec nos abonnés. Je vous recommande deux ouvrages. Le premier, c'est celui que vous avez dirigé, Benjamin Coriat, Le retour des communs à la crise de l'idéologie propriétaire aux éditions Les liens qui libèrent. L'ouvrage du Think Tank WeShare, Diana, c'est Société Collaborative, la fin des hiérarchies et on le trouve aux éditions Rue de l'Échiquier. Oui, en papier et en numérique aussi. En papier et en numérique puisque le numérique multiplie tout aujourd'hui. Et de fonds moins chers. 5 euros. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cet espace de travail. Quant à nous, chers abonnés, vous nous retrouverez pour un prochain numéro très bientôt. Sous-titrage ST' 501